... Au départ, le projet de disque des 50 ans de 2e2M, c'était de partir de l'oeuvre de Fausto Romitelli en trans pour symboliser deux choses. A la fois l'idée d'entrance, entrée, donc entrée dans une nouvelle ère, et en trans, vraiment l'idée de trans, l'idée de rapport instinctif au son, l'idée de trans acoustique et de trans plus électrique. Mon idée, c'était de mettre à côté d'une figure historique comme Fausto Romitelli, deux jeunes figures de la génération montante de compositeurs, un compositeur, Bastien David, et une compositrice, Julia Le Rousseau. Le titre instinct, le titre de la pièce, il réfère juste à cette notion d'instinctivité qu'on a, et je personnifiais le son en imaginant que le son lui-même pouvait avoir des rapports instinctifs dans sa manière d'exister. Donc être à l'écoute du son et de ce que le son racontait lui-même. C'est une pièce foisonnante, où on passe d'une énergie à l'autre, une énergie presque méditative à une énergie très engagée, et donc c'est des mondes qui se côtoient, des mondes qui se mélangent, qui s'affrontent, qui s'opposent, qui se transforment. Cette pièce s'appelle Introvert. Les titres prennent inspiration par le rapport qui s'instaure entre l'instrument, le piano et l'électronique. C'est une électronique un peu particulière parce qu'elle est diffusée à l'intérieur du piano, à l'aide de transducteurs qui sont posés sous la table harmonique du piano, et qui font que le son se diffuse à travers l'instrument. Ce type d'interaction était à la base de ma composition. J'ai voulu vraiment chercher une électronique qui allait renforcer la résonance du piano, à l'accroître, à l'augmenter, à révéler du coup certains aspects de la résonance du piano, certains sons harmoniques, à faire vibrer les cordes aussi d'une certaine manière. C'était vraiment un moment très fort de faire cet enregistrement avec tous ces compositeurs et avec les musiciens de 2E2M. Il y a eu une énergie très particulière dans cet ensemble et c'était également une grande chance d'avoir des partenaires incroyables comme l'IRCAM et également l'Orchestre National d'Ile-de-France qui nous a mis à disposition ces studios dans lesquels on a pu vraiment réaliser des très belles prises de son. On aura également le plaisir de sortir cet album sous le label Scala et avec également un concert de sortie de disque à la Scala qu'on attend avec grande impatience. Sous-titrage ST' 501